... Daniel Morin ! Ouais ! Merci, merci les amis. Cher collègue, joyeux comme une Angela quand elle retrouve son bras de pite. Cher public, joyeux comme une Anne Pario quand elle se roule dans un pull avec Woolit. Bonjour ! La nouvelle est tombée ce week-end. Johnny a fait haï se noyer. Quelle horreur ! Alors, comment cela est-il possible ? Les scientifiques se penchent sur la question. Selon certains, il aurait pu être entraîné vers le fond à cause du poids de sa perruque mouillée. D'autres scientifiques sont étonnés. Ils affirment que, vu le taux d'alcool que le chanteur a dans le corps, et quand on sait que l'alcool rend les os poreux, donc plus légers, sont squelettes devraient lui permettre de flotter, comme une cagette à poireaux. Alors, dans cette affaire, la police est bien entendu à la recherche d'un témoin de la scène. Son portrait robot vient d'être diffusé dans toutes les Antilles. Il s'agit d'un dauphin d'une dizaine d'années, prénommé Jean-François. Déjà connu des services de police pour des problèmes liés à la consommation d'alcool, comme signes distinctifs, on a peu de choses. On sait seulement que Jean-François est un dauphin de couleur grise. Je sais, c'est un peu maigre. Néanmoins, si vous voyez un dauphin qui correspond à la description, n'hésitez pas à appeler le commissariat de Fort-de-France. Alors, pendant ce temps-là, Johnny, je vous rassure, il est en pleine forme, il récupère de plus en plus vite, il passe ses journées à la piscine et se nourrit de sardines fraîches que lui lance Laetitia déguisée en otarie. Alors, passons à présent, si vous le voulez bien, un problème aussi préoccupant que la santé de Johnny. Une catastrophe qui s'annonce. À force de dire que François Hollande ne faisait rien, eh bien voilà, ça l'a agacé. Hier, dans le 20h de Chazal, il a craqué. Il a fait « Ah bon, je fais rien ! Ah bon, je prends pas de décision ! Ah, je suis mou ! Allez hop, je vais vous ponctionner de 20 milliards ! Oh, fais-moi les malins, les Français ! Oh, la, ramène-moi les riches ! » Il y en a un qui avait tout senti venir, quand même. Bernard Arnault, quatrième fortune mondiale, première fortune de France. Il veut devenir belge. Je sais, c'est drôle. Il veut s'exiler en Belgique, mais pas pour raison fiscale. En plus, il se fout de notre gueule. Mais bien sûr, Bernard, c'est pas pour raison fiscale que tu veux y aller en Belgique. C'est pour le climat. C'est pour ses paysages rieurs, son littoral inondé de soleil, que tu veux y aller. Enfin, plaisante, mais vous allez voir, ce n'est que le début. Donnez un exemple. Ce matin, j'ai croisé Gare du Nord, un ami en pleine panique. Il portait des lunettes noires, il tenait en laisse deux chiens qui boitaient. C'était Stéphane Berne. Eh bien, Stéphane, qu'est-ce qui se passe ? Vous tremblez, vous êtes en sueur. Oh, mais tu ne peux pas te rendre compte du danger. C'est facile pour toi, tu es pauvre. Mais quel danger, Stéphane ? Mais les bolcheviques, nom de Dieu, les cocos, les rouges veulent nous tondre. C'est bien dit, c'est pas Stéphane. Taisez-vous, Lopez. Depuis que je suis sur RTL, c'est pire. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Radio Télé Luxembourg ? Mais ça a changé. Maintenant, RTL, ça veut dire Radio Télé Lucrative. Du coup, je vais me planquer un peu et tout mon magot, je vais le mettre tous les matins en Suisse. Mais vous allez vous planquer quoi ? Vous n'avez pas de valise. On dirait un touriste en vadrouille avec ses deux clébards qui marchent de travers. Mais je ne suis pas con au point de me balader avec une valise. Non, je passe de l'or que je planque dans mes chiens. C'est pour ça qu'ils boitent les pauvres. Bon courage, Stéphane. Oh, ta gueule ! Du coup, une fois que tous les riches auront quitté le pays, ça va créer, bien entendu, quelque chose de très morbide, la curiosité. Et c'est là, c'est là que je peux vous dire que je suis fier. Oui, fier. Lopez, calmez-vous. Non, mais on m'a parlé dans l'oreille pendant que vous me parliez, ça m'a fait peur, pardon. Oui, fier de travailler auprès d'un homme aussi séduisant que brillant. Oui, Fred Lopez n'est pas seulement ce belâtre au regard qui fout droit et au fessier qui subjuge, et dont la barbe naissante est à l'image de son intelligence, c'est-à-dire soyeuse et fournie. Sûrement racé au bullet. Non, en plus, il est hyper réactif. Frédéric Lopez, sachant que très bientôt la France sera un pays peuplé de pauvres, a déjà organisé un numéro spécial de rendez-vous en terre inconnue. Numéro spécial où il emmènera un pauvre à Monaco. Là, le pauvre sera immédiatement immergé dans le quotidien des riches. Il suivra leurs coutumes, leur folklore, manger de la viande fraîche, dormir dans des draps propres, mettre du parfum, abuser des domestiques, etc. La veille du départ, il regardera le pauvre, les danses tribales, qu'ils appellent menuets, et qui se pratiquent sur un parquet ciré à la lumière de lustres en cristaux, et ce, sous le regard attentif et craintif à la fois d'esclaves asiatiques en tenue de laquais. Avant de partir, bien entendu, le pauvre partagera avec eux la boisson locale, appelée champagne, dans leur dialecte. Puis avec Frédéric, après, il prend dans le train en deuxième classe, direction Paris, avec dans les yeux plein d'images de ce peuple qui, malgré la pénibilité d'une vie sous le soleil, reste toutefois positif. De retour chez lui, le pauvre retrouvera sa femme, qui l'attendra dans le 15 mètres carrés sans chauffage, qu'il s'occupe à quatre, avant de lui faire l'amour, comme c'est la tradition chez les pauvres, quand il rentre de voyage. Il est rembrassé ses deux enfants, dont le rhume s'est transformé en scorbut, suite à la radiation de la sécurité sociale. Voilà, donc, je suis désolé, Anne Parillo, mais je n'ai plus le temps de m'adresser à vous. Ma chronique touche à sa fin, alors, pour réparer quand même, c'est un délicatesse de ma part, je vous invite, dès la fin de l'émission, à partager un déjeuner aussi convivial que délicieux, à la cantine de Radio France. Il est trop fort, il est trop fort. À la fin du repas, devant une mousse au chocolat, presque faite maison il y a trois semaines, je vous prendrai la main, et sous la mélodie chaloupée que nous jouera Richard Lornac au piano, au stand Merguez, nous ferons des projets d'avenir, Anne. Je vous embrasse, à demain. Merci.